On dirait le marché de Bab-el-Oued, l'aéroport d'Alger sous le feu des critiques. L'enceinte aéroportuaire algéroise, la principale porte d'entrée du pays, est actuellement au cœur d'une controverse qui a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux. Les passagers et les visiteurs se sont exprimés sur les problèmes persistants rencontrés à l'aéroport d'Alger, allant jusqu'à le comparer à un marché chaotique. Cette situation a récemment été mise en lumière par un Algérien résident en France, qui a partagé son expérience désastreuse dans une vidéo virale. Dans la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, l'Algérien de France raconte son voyage qui devait débuter par un vol prévu à 9h30 depuis l'aéroport d'Alger. Cependant, les problèmes ont commencé dès son arrivée à 5h30, soit 4h avant le départ prévu. Initialement informé du fait que l'embarquement se ferait à la porte 22, il a été désagréablement surpris de découvrir à la dernière minute que la porte d'embarquement avait été changée pour la porte 23. Cette confusion a entraîné un désordre considérable parmi les passagers. L'Algérien de France a exprimé son indignation face, à la situation chaotique à l'aéroport, décrivant comment de nombreux passagers ont dû rester debout en attendant, tandis que d'autres se sont assis par terre, faute de nombre conséquent de sièges disponibles. Cette expérience a été d'autant plus exaspérante que son vol, initialement prévu à 9h30, a été retardé jusqu'à 10h45. Suite à la diffusion de cette vidéo, les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires et de critiques négatives à l'égard de l'aéroport d'Alger. Une internaute a même ironiquement comparé la scène au marché de Babeloued, soulignant ainsi le chaos apparent régnant à l'aéroport. D'autres internautes ont exprimé leur frustration et leur pessimisme quant à l'amélioration de la situation. Cette controverse met en évidence un problème, récurrent qui touche l'aéroport international d'Alger. Les voyageurs et les visiteurs ont régulièrement signalé des problèmes tels que des files d'attente interminables. Malgré les promesses de modernisation et d'amélioration, ces problèmes semblent persister. D'un autre côté, une Algérienne résidant en France a exprimé son indignation après avoir vécu une expérience extrêmement désagréable à l'aéroport d'Alger, allant jusqu'à comparer l'enceinte aéroportuaire algéroise à un marché. Elle a partagé son récit avec Journal Algérie, qualifiant cette journée de la pire de sa vie. Cette voyageuse a décrit l'aéroport comme étant excessivement fréquenté, avec une grande confusion qui régnait parmi les passagers. Elle a également rapporté avoir été témoin de nombreuses disputes entre les voyageurs. « Mon vol était initialement prévu à onze heures en direction de la France, et pour être honnête, j'ai failli le manquer en raison de la lenteur excessive du processus d'enregistrement », a-t-elle déclaré. Elle a ensuite ajouté de manière sarcastique, « C'était véritablement la pire journée de ma vie. On aurait dit que l'aéroport d'Alger est devenu marché de Boumati et la RAC ». Elle a, également exprimé son espoir que des mesures seraient rapidement prises pour améliorer la situation, sinon elle n'envisagerait pas de retourner en Algérie de si tôt. Elle a conclu son témoignage en déclarant, « Je n'ai aucune intention d'y retourner avant de constater un changement si Mohamed VI en visite à Paris, un signe de rapprochement entre la France et le Maroc. Les relations entre le Maroc et la France sont tendues. Le roi Mohamed VI n'a pas encore désigné un successeur à l'ambassadeur en France M. Mohamed Ben Chahabou ne rappelait par le roi marocain le 19 janvier 2023. La visite d'Emmanuel Macron prévue pour la fin de l'année 2022 a également été remise au calende, grec. Entre le roi marocain et le président français rien ne va, comme l'affirment des médias marocains. En effet, alors que Macron avait qualifié ses relations avec Mohamed VI d'amical, du côté marocain ce qualificatif n'est pas partagé. Le journal Jeune Afrique avait affirmé au début du mois de mars de l'année en cours, en s'appuyant sur une source officielle au sein du gouvernement marocain, que les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Elysée. Cette situation a fait réagir les hommes politiques pro-marocains en France. Depuis plusieurs mois, des personnalités politiques de haut rang ainsi que des élus, notamment de la droite et de l'extrême droite français, sont passées à l'offensive pour faire pression, sur le président français afin qu'il se rapproche du Maroc. C'est dans ce contexte que le roi Mohamed VI est arrivé à Paris le 1er septembre soir pour une visite privée, selon des médias marocains. Cette première visite privée du roi marocain intervient après de longs mois de boycott de la capitale française. Mohamed VI effectue donc une visite à Paris sans communiquer sur les objectifs de cette dernière. Les médias marocains affirment qu'il va certainement séjourner au château de Betz situé dans l'Oise, l'une de ses résidences secondaires ou son hôtel particulier, Avenue Mille-des-Sanel. Mohamed VI en France. Le lobby marocain pousse au réchauffement des relations entre les deux pays. Cette visite organisée de Mohamed VI dans un contexte d'offensive du lobby marocain pour le réchauffement des relations du royaume avec la France, est selon certains observateurs, un signe annonciateur d'un début de dégel des relations entre les deux pays. Cependant, ce rapprochement demeure conditionné par le Maroc par la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Un sujet sur lequel Emmanuel Macron ne veut pas se prononcer de crainte de perdre l'Algérie avec laquelle, il n'a cessé de multiplier les initiatives pour construire un axe vacancié tué, le drame de Saïdia risque d'envenimer encore les relations Maroc-Algérie. 4 Marocains, dont 3 franco-marocains, égarés en jesquis près de la frontière, auraient été pris pour cible par les gardes côtes algériens le 29 août, selon la presse marocaine qui cite le témoignage d'un rescapé. Deux d'entre eux auraient été tués et un autre incarcéré. Un drame qui survient en, l'absence de toute voie de dialogue officiel entre Rabat et Alger. C'est une tragédie et une crise que complique encore l'absence de canaux diplomatiques entre Rabat et Alger, souligne l'hebdomadaire marocain tel quel. 4 hommes sortis en jesquis ont fait l'objet, mardi 29 août, de tirs nourris de la part des gardes côtes algériens alors qu'ils s'étaient perdus en mer dans l'espace maritime, algériens limitrophes de la côte marocaine, près de Saïdia. Abattu par l'armée algérienne, Bilal Kissi a été enterré chez lui à Benidrar province d'Ujeda, alors que son frère Mohamed a eu la vie sauve. Le sort du corps d'Abdollali Miué, également tué, et de Ismail Snabi, pris en captif, demeure inconnu. Ses pères de famille étaient âgés d'une trentaine d'années, un peu plus pour Abdollali Miué, quarante ans, arrivé en France à dix ans et détenteur d'une carte de séjour. A Paris, le quai d'Orsay a évoqué le décès d'un seul ressorti sans français et l'incarcération d'un autre en Algérie, précise tel quel. L'hebdomadaire cite le récit du rescapé Mohamed Kissi. C'est en père du mardi soir, les quatre hommes auraient su qu'ils étaient dans les eaux algériennes car un zodiaque noir algérien est, venu vers nous, il a commencé à zigzaguer comme s'il voulait nous renverser. Son frère aurait échangé quelques mots avec les gardes-côtes algériens, poursuit tel quel, avant que les vacanciers ne reprennent le cas vers Saïdia. C'est alors que les gardes-côtes auraient tiré sur Dejeski. Aucun canal officiel pour traiter l'affaire un drame qui devrait envenimer encore plus la situation entre, le Maroc et l'Algérie, souligne l'hebdomadaire. Les liens diplomatiques entre les deux pays ont été suspendus il y a deux ans par Alger, qui estimait en mars dernier que les relations avec Rabat avaient atteint le point de non-retour. Ce qui devrait compliquer l'enquête judiciaire ouverte au Maroc, prédit-elle N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.